Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans le reste de l'actualité, 23 usines et 5 hôtels confisqués par la justice ont été récupérés par l'Etat. Ils seront progressivement remis en service. Le comité de l'ONU pour la lutte contre la cybercriminalité adopte le texte proposé par l'Algérie pour atténuer ce phénomène. Au Conseil de sécurité, l'Algérie a formulé également des propositions pour lutter contre le terrorisme dans le monde. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La boxeuse Imen Khalif va enfiler ce soir ses gants pour tenter de décrocher l'or au JO de Paris. On parle désormais du phénomène Imen Khalif qui jusque-là n'a pas eu de difficulté à neutraliser ses adversaires. Quelles sont ses chances ce soir face à la championne du monde, la chinoise Liu Yang ? Pour en parler, nous avons en direct notre envoyée spéciale à Paris. Nassima Djaout. Nassima, bonjour. Bonjour, Siham. Alors, quelles sont les chances de Imen face à la championne du monde ? Alors, ce sera du 50-50. C'est une finale olympique dans la catégorie des moins de 60 kg. Imen Khalif a passé les étapes avec beaucoup de pression. Il y avait beaucoup de pression et après, son quart de finale, elle a pris confiance, elle a été entourée, elle a été félicitée, elle a été soutenue. Et finalement, elle nous montre le plus beau visage face à la Thaïlandaise en demi-finale. Et aujourd'hui, elle est en finale. C'est une médaille d'argent qui pourrait se transformer en or et tout le mal qu'on souhaite à Imen Khalif face à la chinoise Yang Liu, 32 ans, qui a de l'expérience championne du monde. Et d'ailleurs, en 2023, à New Delhi, Imen Khalif aurait pu rencontrer la chinoise si ce n'est cette exclusion injuste envers Imen Khalif. Aujourd'hui, Imen Khalif est en confiance, elle est sereine, elle est décidée à aller jusqu'au bout de son rêve, offrir à l'Algérie la première médaille d'or féminine en boxe. Et d'ailleurs, elle est décidée, il y aura aujourd'hui, comme la dernière fois, beaucoup plus, je pense, de monde qui vont la soutenir. Et je retiens cette phrase, la dernière fois, juste après sa qualification en finale, elle nous disait, je ne pensais pas trouver autant de monde dans la salle. Quand je suis rentrée, j'avais vraiment l'impression d'être à Alger. Aujourd'hui, elle aura encore plus de monde pour la soutenir dans cette finale historique. Retenez bien l'horaire, 21h51. Restez avec nous, Ones Sima, le temps de découvrir ce reportage réalisé au sein du village natal de Imen Khalif à Tiaret. Il est signé Houali Dilmi. Ici, au domicile de la championne de boxe algérienne, Imen Khalif, son père, sa mère et tous les habitants du village de Bibel M'sbah croient en le sacre final ce vendredi soir face à son adversaire champion du monde chinoise. À notre arrivée au village de Bibel M'sbah, tout le monde parle de l'étoile du noble art portée au nu par tout un peuple, à commencer par le prix de la République Abimejit Boune qui l'a toujours soutenu. Khalif Ammar, le père d'Imen. Tiaret et l'Algérie tout entière soutient Imen Khalif. Je vous propose d'écouter ces témoignages recueillis ce matin par Smahil Mimouni. Elle a donné de très bons résultats et la seule chose qu'elle a retrouvée derrière, c'est qu'elle a été dénigrée. Mais quoi qu'il arrive, elle est restée forte. Au combat d'aujourd'hui, elle va faire comme d'habitude. Elle va dominer, elle va gagner, elle va montrer effectivement que tout ce qu'on a pu dire sur elle, c'était que du vent. Et ça sera une fierté nationale, même une fierté pour le monde arabe en général. Elle est très courageuse. C'est une bonne revanche parce que par où elle est passée, rien n'est important pour elle que de réussir. Je vais suivre aujourd'hui aussi son combat jusqu'au bout. Pour moi, elle est gagnante dans tous les cas. On est très fiers aujourd'hui d'Imen qui a fait de très bons résultats. Pendant toute la compétition, elle va dominer son combat. Vu les résultats qu'elle a fait, bien sûr, elle est soutenue par tout le peuple algérien. On est tous avec elle et on espère qu'elle va gagner son combat. Elle va dominer comme toujours. On est vraiment fiers d'elle. Elle représente vraiment la femme algérienne brave, courageuse, qui se défend. C'est une vraie sportive qui est vraiment concentrée sur ce qu'elle fait. Imen Khalif, on est avec toi. On est avec toi. Les Algériens sont plutôt confiants. Je vous rappelle l'heure de la finale 21h40. On revient vers vous, Neslima Djaout, pour parler cette fois-ci de la performance de Jamal Sejati en demi-finale du 800 m. Oui, Jamal Sejati est en finale qui est prévue demain, 18h05. Il a pris la première place de sa série 1h45.08 et donc il a été magistral. Aujourd'hui, il finit 9e et il était question non pas de forcer pour aller en finale. Il a fait la possibilité d'aller assez aisément. D'ailleurs, il a été à l'aise sur cette course. Il fait le 9e temps et donc il est qualifié pour la finale qui est prévue demain, 18h05. Cependant, Mohamed Ali Gouaned n'ira pas en finale, 8e de sa série 1h46.52. Il termine donc derrière le Canadien Europe et donc il n'aura pas. Il a tout donné hier lors des repêchages pour aller en demi-finale pour pouvoir peut-être aider en finale. Jamal Sejati, ça n'a pas été le cas. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura ce soir à 19h15, le triple saut, une finale avec Yassif Mohamed Tereki qui avait été 5e au JO de Tokyo. 17,43 m, c'est sa meilleure performance. Aujourd'hui, il sera parmi les meilleurs. Gerich Tchardo, le portugais, 17,44 m. Zongo, le Burkinabé, 17,16 m, également Diaz, mais aussi le Brésilien Dos Santos. Ça va être très compliqué. Lui qui a fait 16,85 m, eh bien, on attendra la finale également avec autant d'engouement. La finale du triple saut très relevé avec Yassif Mohamed Tereki. Merci Nassim Adjaout. Je rappelle que vous êtes en direct, vous étiez en direct depuis Paris. Dans le reste de l'actualité, 23 usines confisquées par la justice ont été récupérées par l'État. Voilà 4 ans qu'elles étaient à l'arrêt. Elles seront progressivement remises en service à partir de lundi avec la réintégration des employés. Hafez Dahmouch. Des biens qui étaient confisqués sur décision de justice sont aujourd'hui remis au profit de l'État. Tous les documents permettant à ces entreprises de prendre possession de ces usines, au plus tard lundi prochain, sans prise, Ali Aoun, ministre de l'Industrie. Conformément aux instructions du M. le Président de la République, pour accélérer la récupération des unités qui ont été confisquées par voie de justice, ces usines ont été affectées aux groupes industriels concernés et auxquels nous avons donné des instructions d'installer les équipes dirigeantes au plus tard le lundi prochain. Nous avons récupéré à notre niveau, du point de vue industriel, 23 usines et complexes. Et afin d'assurer le bon démarrage de ces usines, une condition, le rappel des anciens travailleurs, chacun dans son poste, pour relancer les machines. Ces unités vont commencer à produire et surtout recréer les postes d'emploi qu'ils avaient avant, que nous estimons à 12 000 postes de travail. L'instruction a été donnée aux responsables des groupes qui vont récupérer ces unités de reprendre les anciens travailleurs, s'ils sont là. D'abord pour faciliter le démarrage, parce que ce sont eux qui connaissent bien ces unités. Et deuxièmement, ça va permettre à toutes ces familles de reprendre espoir. Sachez également que le redémarrage de la production au niveau de ces usines devrait intervenir incessamment. Dans le même sillage, le ministre du Tourisme a eu hier une séance de travail avec le PDG du groupe GHTT, hôtellerie, tourisme, thermalisme, consacré aux actifs et biens confisqués, là encore par la justice. Il s'agit de deux hôtels situés à Alger, lesquels ont été intégrés à l'entreprise de gestion hôtelière EGH El Jazeir. Deux autres établissements à Azephone et à Azazga ont été confiés à l'ETK Tiziouzou. Enfin, le projet d'un nouvel hôtel à Ouagla a été repris par l'EGT Rardaya, ajoute la même source. Le ministre a donné des instructions afin de finaliser rapidement les projets en cours et relancer l'activité des établissements opérationnels. L'achat des timbres fiscaux est désormais disponible en ligne. Vous pourrez les acheter à travers le site Tabehokoum lancé hier par le ministre des Finances. Le site est évidemment accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Le train sifflera à nouveau sur la ligne Algérie-Tunisie. La reprise du trafic est prévue demain après une interruption qui aura duré près de 30 ans. Une des certes par jour dans une première phase avec des tarifs compétitifs par rapport aux autres moyens de transport. Tandis que la SNTF, la première liaison commerciale depuis Tunis se fera dimanche. Tandis que la première liaison commerciale depuis Hanaba est prévue le 13. Le billet première classe est à 1900 dinars. Celui de deuxième classe est à 1640 dinars. Nous sommes désormais à moins d'une semaine du scrutin présidentiel. Un événement pour lequel les médias nationaux sont mobilisés à l'image de la télévision et de la radio nationale. Reportage de Sofia Boukercha. Depuis quelques semaines, les équipes de la radio algérienne travaillent sans relâche pour moderniser les installations. Mohamed Raddem, ingénieur, maintenance audio à la radio algérienne. Depuis le 9 juillet, on est en train de désinstaller l'ancien matériel. On a installé trois studios, un studio sur le temps pour l'écoute. Tout le système matériel est numérisé dans des consoles de type Yamaha. Pas moins de quatre studios, dont un de ce cours, sont en cours de mise en place. Les techniciens chargés de l'enregistrement des candidats bénéficieront d'une formation pour maîtriser ces nouveaux outils. Toufé Khreloufi, ingénieur Jusson, est coordinateur technique de la radio algérienne au niveau du Palais des Nations. À partir du dimanche, il y aura cinq techniciens pour le studio, puis un technicien d'informatique pour faire les essais, disons seulement, et puis le transfert est fait par Internet. Les techniciens ont fait une formation parce que le matériel est nouveau. Les préparatifs battent leur plein également au sein du studio de la télévision algérienne, où les équipes techniques sont mobilisées pour achever les travaux dans les délais. L'Amin Zitouni, chef de mission à l'EPTV. L'équipe technique est arrivée. Après l'installation du décor, on attend les finitions, procéder à l'installation de nos moyens techniques, les caméras, les microphones et l'éclairage. On va faire les vérifications des signaux. On va procéder à l'enregistrement des candidats le jour voulu. Et on restera pendant toute la campagne électorale. Les préparatifs se poursuivent à un rythme soutenu en vue des prochaines échéances électorales, témoignant de l'engagement des médias à offrir une couverture de qualité. Le temps de parole des candidats dans les médias doit être équitable. L'année y veille. Les créneaux horaires seront d'ailleurs attribués demain à l'issue d'un tirage au sort. La Radio Nationale a adapté ses programmes en fonction de ce rendez-vous électoral. Je vous propose d'écouter le directeur général de la radio, Mohamed Barali. Depuis l'annonce par le président de la République de la tenue des élections présidentielles anticipées, nous avons commencé à préparer ce scrutin. Pour ceux qui suivent la Radio Nationale, ils auront constaté que des centaines d'heures de programmes sont consacrées à ce rendez-vous. La radio a ouvert son espace aux débats politiques, objectifs et sérieux, que ce soit au niveau des chaînes nationales, les chaînes à thème et au niveau des stations locales. Pour ce qui est de la campagne électorale et de la journée du vote, la Radio Nationale a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour assurer une couverture honnête de cet important événement politique. La direction de la campagne électorale du candidat indépendant, Abdelmajid Tebboune, a annoncé hier avoir installé ses structures, soulignant qu'aucune accréditation officielle n'a été émise à ce jour pour la désignation des coordinateurs au niveau local ou à l'étranger. A travers un communiqué, la direction affirme se démarquer de tout acte ou activité qui lui serait imputé, notamment les opérations de collecte de fonds, à quelque titre que ce soit. Au profit de la campagne électorale du candidat indépendant, Abdelmajid Tebboune, la direction de la campagne du candidat, invite toute personne ayant été induite en erreur ou victime de fraude à signaler et à déposer plainte devant les juridictions incompétentes, tout en se réservant le droit d'engager des poursuites judiciaires. La nouvelle convention de l'ONU pour la lutte contre la cybercriminalité a été rédigée par l'Algérie. Le texte a été adopté à l'unanimité par le comité intergouvernemental chargé d'élaborer cette convention. On peut parler d'un succès diplomatique pour l'Algérie, Nassal Ahmed Jadel. Oui, tout à fait, car dès son élection en mai 2021, à la tête du comité intergouvernemental chargé d'élaborer une convention globale de lutte contre la cybercriminalité, la diplomate algérienne Fouzi Ambarqui a entrepris des efforts inlassables pour approcher les points divergents des États membres. Il aura fallu pas moins de huit sessions pour cela, huit sessions consacrées aux négociations alternées de consultations intensives menées par la diplomate algérienne des consultations avec les acteurs les plus influents, dont les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne, l'Inde, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud. Les efforts de l'Algérie pour conjuguer les efforts et lutter contre le phénomène de la cybercriminalité sont aujourd'hui couronnés via l'adoption par consensus de son texte. Le document a été adopté à l'unanimité sans vote, un résultat au-delà des espérances compte tenu du caractère controversé de l'objet de l'accord et des complexités liées au contexte actuel de la situation internationale. Immédiatement après l'adoption du texte de la Convention, les États participants ont réservé une ovation à l'ambassadeur algérienne et salué le niveau de son professionnalisme et d'impartialité qui a caractérisé son travail dans la conduite de ce processus de négociation. Ils ont également rendu hommage à l'ambassadeur Fouzia Mébarki qui a su assumer son rôle et pour sa patience pour rapprocher les points de vue via des formules consensuelles qu'elle a proposées à tous les États membres. La Convention en question contribue également à lutter contre le terrorisme dans le monde. L'Algérie vient d'émettre de nouvelles propositions dévoilées hier par son représentant au Conseil de sécurité de l'ONU. En sa qualité de coordinateur de l'Union africaine pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le président de l'Algérie, Abdelmajid Taboun, a confirmé l'engagement de l'Algérie en faveur de l'action africaine commune pour lutter contre ce fléau. Pour ce faire, le président de l'Algérie a recommandé des mesures visant à renforcer les capacités de l'Union africaine dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Citons parmi ces mesures ce qui suit. Adopter un nouveau plan continental d'action pour lutter contre le terrorisme qui remplace le programme de 2003. On a constaté récemment une résurgence des activités terroristes dans le monde. de comment l'expliquer. La responsabilité des puissances mondiales est engagée selon les spécialistes des questions sécuritaires. Amadou Garé, contacté par Karima Asnaoui. La multiplication des attaques terroristes à travers le monde est un phénomène assez inquiétant qui prouve bien que la sérénité n'est plus à l'ordre du jour, n'est-ce pas, aux quatre coins de la planète. Ce phénomène, cette réclusance des attaques non seulement au Sahel mais notamment aussi dans les autres parties du monde peut s'expliquer par la gestion de certaines crises par la communauté internationale. Et quand je parle de la communauté internationale, je parle des grandes puissances. C'est donc deux mesures par rapport à certains sujets et cette injustice est criarde de certaines puissances par rapport à certains pays, notamment en matière de respect de la démocratie ou plutôt de la bonne gouvernance. Le commissaire de l'ONU aux droits de l'homme est choqué par les propos du ministre des Finances de l'entité sioniste, Bezalel Smotrich, sur la famine à Raza, interrogé lors d'un colloque consacré à l'avenir de la bande de Raza. Smotrich a déclaré « Personne dans le monde ne nous laissera affamer 2 millions de personnes, bien que peut-être ce soit justifié et moral pour faire libérer les prisonniers de guerre. » Bezalel Smotrich a condamné avec la plus grande fermeté ses propos qui incitent à la haine contre des civils innocents. Il dit qu'il appelle à l'ouverture d'une enquête. Deux personnes sont mortes ce vendredi dans une frappe aérienne de l'entité sioniste sur le sud du Liban. Les raids sionistes sur les villes du Liban, notamment celles du sud, ont fait des centaines de victimes depuis le 7 octobre. Des chercheurs japonais ont appelé ce vendredi le pays à se préparer à un éventuel méga-séisme dévastateur au lendemain d'une secousse d'une magnitude de 7,1 qui a fait 8 blessés dans le sud du pays. Cet avertissement a été jugé suffisamment sérieux pour que le Premier ministre renonce à un déplacement prévu en Asie centrale. C'est la première fois que l'agence météorologique japonaise aimait cette mise en garde depuis la mise en place d'un nouveau système d'alerte après le tremblement de terre survenu en 2011 qui a entraîné, je vous le rappelle, un tsunami meurtrier, une catastrophe nucléaire. Le bilan s'était élevé à l'époque à 18 500 morts. Le Premier ministre britannique a prévenu vendredi que la police devait rester en état d'alerte face au risque de violence raciste et islamophobe après les émeutes qui ont secoué le Royaume-Uni ces dix derniers jours. Le gouvernement s'inquiète notamment de la reprise du championnat de football ce week-end qu'elle puisse donner lieu à de nouvelles violences alors que l'extrême droite a des liens historiques avec les sphères des hooligans. Des milliers de policiers sont mobilisés depuis que ces émeutes ont éclaté mardi dernier. Près de 500 personnes ont été arrêtées, environ 150 sont culpées. La justice a commencé à délivrer des dizaines de condamnations à l'encontre d'émeutiers. On termine avec ce reportage consacré aux soldes ou comment trouver la bonne affaire. Le reportage est signé Solaya Roslaine. Les prix affichés des soldes d'été suscitent des réactions mitigées. Monéra, mère de famille, rencontrée dans un centre commercial à Benaknon. Les soldes c'est une opportunité d'achat mais après on se rend compte finalement que ces réductions ne sont pas réelles sur le prix initial. Donc on se déplace en masse pour faire des affaires mais souvent ce n'est pas des bonnes affaires. Autre avis, celui de Haïfa qui habite en Allemagne, qui est mère de famille, qui profite de son séjour en Algérie pour faire du shopping, notamment durant cette période des soldes. Même avis partagé également par ce père de famille rencontré dans un magasin pour enfants. Maintenant qu'il y a les soldes, on peut acheter par exemple les vêtements divers qui sont vraiment soldés. Je suis partie un peu partout, je trouve que c'est très intéressant, les prix sont abordables. Je pense que c'est idéal, les gens peuvent acheter les vêtements surtout pour les enfants. Dans certains magasins de prêt-à-porter, les soldes affichent 30% de réduction, voire même 50%. Vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter, Yasmin détaille les promotions. Il y a des robes qui faisaient 6 900, ils sont en solde à moins 70%, il vient à 3 000. Ils étaient à 7 700, il devient avec le prix de solde à moins 50%, 3 850. Autorisés par le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations, les soldes d'été, une occasion pour les commerciants de promouvoir leurs activités et permettre aux citoyens de bénéficier des prix promotionnels. On arrive au terme de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous rappelle l'événement de ce soir, la finale de boxe que disputera Imen Khalif face à la championne du monde, la chinoise Liu Yang. La finale est à 21h51. À suivre également à 19h15, la finale du concours du triple saut de Yasser Triki. Merci à l'équipe qui nous a accompagnés, Amine Tegni et Ahmed Datou, qui étaient à la réalisation de cette dégale technique. Houssine à la Régie d'Antenne Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Fatema Charef. Sous-titrage Société Radio-Canada